Tout ça, c'est des choses qui sont vraiment très importantes. Mais il y a autre chose qui est importante aussi, c'est l'histoire. Et tout à l'heure, quand je posais la question, je vais affiner un peu ma pensée pour essayer de comprendre quel est le destin des nations, des peuples, des groupes de territoire, en essayant de voir ce qui s'est passé dans l'histoire. Et tout à l'heure, j'ai essayé d'affiner mon propos concernant ma question qui était de savoir pourquoi, essayons de déterminer pourquoi nous, on veut que ce soit la France. Quel est le projet français ? Pourquoi la France et pas l'Europe ? Pourquoi d'abord la France et pas l'Europe ? Et j'essaie de comprendre pourquoi en France, malgré cette volonté de toujours se démarquer des autres nations, d'avoir notre propre historicité, notre propre destin, on finit toujours, comme on le dit, entre guillemets, par se coucher devant autre chose qui est quelque chose qui ressemble à un empire qui ressemble bien un petit peu à l'Union européenne d'aujourd'hui, c'est-à-dire à une espèce de groupe de régions, de grands ensembles régionaux qui s'étagent de la France à un territoire qui est particulièrement important sur le plan géopolitique, parce que c'est celui qui a l'étendue maritime la plus importante de l'Europe de l'Ouest. Et il faut bien le reconnaître, c'est pour ça qu'il y a des velléités sur le territoire depuis toujours, et on finit toujours, malgré le fait qu'on affirme toujours notre singularité, souvent avec succès, dans l'histoire, qu'elle soit très ancienne ou récente, on finit toujours par se coucher devant cette idée d'empire qui s'étend toujours vers l'Est. Il y a eu l'empire de Charlemagne, bien sûr, qui a existé. Alors j'essaye de déterminer, de savoir pourquoi, puisque toutes les nations et tous les peuples sont toujours marqués par un destin collectif, un inconscient collectif qui les fait toujours retourner, tout comme c'est le cas pour un individu tout seul, vers la résolution des conflits du passé, même s'il y a plus de mille ans. Et j'essaie de comprendre, je pense à l'empire de Charlemagne qui est dénivisé en Troie, je pense aussi à la volonté des ducs de Bourgogne de créer un empire qui remonte au-dessus de Dijon jusqu'en Flandre. Voilà, dans l'histoire, il y a eu plein de précédents comme ça, où on retourne toujours un peu plus à l'Est, et on veut, en faisant de la France, une entité, une partie d'un empire vaste qui irait sur l'Est. Et j'essaie de comprendre pourquoi et comment on pourrait contrer ça. Ou alors comment on pourrait rendre compatible, justement, l'existence d'une gouvernance par ce grand territoire-là, avec celui d'une nation France qui a son destin et qui conserve le monopole de sa souveraineté. Merci beaucoup.